...fiscale ne lui a demandé aucun compte. Pourtant, les selfies peuvent aussi servir de preuve pour demander des comptes. Direction la Tunisie. Tunis, quatre ans après son émancipation. Un vent de liberté souffle sur le pays, débarrassé de la dictature grâce à la révolution de Jasmin. Mais le parfum du Jasmin a déjà laissé place à d'autres effluves. La déchetterie du Grand-Unis s'est totalement saturée. 4000 tonnes d'ordures arrivent ici chaque jour. Et même après la révolution, la liberté a encore ses limites. Arrêtez là, il ne faut pas filmer. Et il n'est toujours pas question de filmer. Toi, tu ne filmes pas vers l'intérieur, sinon je casse ta caméra. Sous la dictature de Ben Ali, le seul fait de sortir une caméra aurait été impossible. Des autos d'affaires de détritus jonchent le bord des routes. Faute d'être ramassés, les ordures se consument, brûlées par les habitants. Comme un lanceur d'alerte, Shekher Bezbess a décidé de réagir. Il invite les citoyens à dénoncer ses dérives et à se photographier devant les immondices. Une transparence encore mal vécue par les habitants. C'est aux autorités de régler ça. C'est pas à toi, normalement, de ramener des gens ici, dans le quartier. Mais normalement, ils doivent pouvoir filmer ici et ailleurs même. C'est leur liberté. C'est pas le but, on filme. Ah, Shek, merci. Ça le contrarie qu'on filme. Oui, oui, ça montre peut-être un visage pas bien de la Tunisie. Et en même temps, c'est la réalité des coins de rue, là, au quotidien. Écoute, notre but, c'est-à-dire, comme je t'ai dit, c'est notre rôle. Notre rôle de montrer là où ça va pas. Ça me gêne trop, tu sais, de poster ces photos. Ça me gêne trop parce que c'est l'image de mon pays. Ça peut gêner le tourisme, ça peut gêner l'investissement. Mais tu sais, ce phénomène de selfie qui a été utilisé peut-être pour des moyens un peu futiles, on l'utilise maintenant pour la bonne cause. La bonne cause, c'est-à-dire de pousser vers une ville très propre, une Tunisie plus propre. Et on ira, on ira vers cet résultat très prochainement. Selfie Poubella, le site internet de Sheker Bezbès, commence à marquer les esprits. Des ministres en parlent même. Mais pour l'instant, rien ne bouge. Au lieu de faire une manif et dire qu'il y a de la saleté un peu partout, tu mets la photo et tu appelles les autorités. Voilà, dans mon quartier, il y a de la saleté. Allez, venez, faites votre travail. Et c'est ça. Avec ses 15 000 abonnés et des centaines de photographes amateurs, le site est alimenté en permanence. Les réseaux sociaux et l'internet, ça l'a vraiment beaucoup aidé pour faire bouger les choses. Si on a 4 millions de Tunisiens qui sont inscrits sur Facebook, pourquoi ne pas appeler les gens à voir les problèmes qui concernent la Tunisie dans leur page Facebook ? En Tunisie, le selfie vient de gagner ses galons de gestes citoyens. Il lui reste à s'affirmer comme acte politique et comme outil de conquête.